Le vieux colombier Le vieux colombier Ils jouent sans décor Sur leur scène il n'y a rien Absolument rien que les acteurs Pas même un siège Parfois ils s'assoient sur une marche d'escalier Ou même par terre Alors Ca fait que tu vois les mots Ca n'est pas trop mal dit n'est-ce pas ? Et je me demande si ce peuple Dont on dédaigne tant le jugement Et dont on fait tout Pour abaisser le coup N'est pas plus apte qu'on ne le croit A apprécier renard sévère Et dépouillé A apprécier renard sévère Sous-titrage Pourquoi ne donnerais-je pas sa place parmi ces réminiscences décousues ? Un souvenir d'adolescence qui se rattache presque à l'enfance. Ce sont ceux-là qu'on évoque avec le plus de complaisance et qui ont pour un homme mûr, presque un vieillard, le plus de charme. Il s'agit d'un autre temps, d'un autre monde, d'autres êtres. La rêverie s'accommode à merveille de cet éloignement et pourtant c'était hier à peu près un demi-siècle. J'avais 17 ans, quand le printemps approchait, quand les petites voitures chargées de fleurs commençaient à laisser flotter derrière elles un parfum de violette et de giroflée, comme nos âmes se sentaient aspirées par le large vers l'aventure et la gaieté de la vie. J'allais beaucoup au théâtre avec mon père qui lui-même avait hérité du sien, ce goût très vif. Pendant l'été, je mettais en scène des fragments de liliades dans un petit torrent à sec non loin de notre maison de campagne. Je reproduisais de mémoire les tirades des héros homériques en balançant sur d'invisibles l'adversaire d'assez volumineux moulats de pierre, tandis que mon père, à quelques distances, assis sur un talus, misait tranquillement son journal en fumant une pipe. Je retourne souvent en arrière vers des figures qui me font signe. J'aperçois aujourd'hui celle d'Antoine. La première fois qu'il m'adresse à la parole, c'était dans la salle de son théâtre à une répétition du Roi-Lire. J'étais assis au fond de l'orchestre bien sagement. Tout à coup, je vois le Roi-Lire en personne, sa tête Antoine, se lever de son trône, abriter ses yeux de l'éclat de la rampe pour mieux voir au loin, s'engager d'un pas souverain dans l'orchestre, foncer droit sur moi le sceptre en main et m'apostrofé d'un. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Heureusement, de bon génie veillait sur moi et il faut que je nomme André Gide, qui devint quelques années après mon ami le plus cher et le plus intime. Sans le moindre pédantisme, Gide m'éclaira sur certains noms que j'ignorais complètement. Vendredi. Hier, je lis Agide quelques pages de mon journal. Des larmes coulent sur son visage. Je suis obligé de m'arrêter, si grande est l'impression morale et physique qu'il éprouve. Nous sortons. Je ne suis pas ému du tout. Je ne puis même effacer sur mes lèvres un irrésistible sourire. Hier soir, était lire à Copeau tout ce que j'ai écrit de la porte étroite, que de travail encore. Copeau, bon médecin, sans cruauté, avec même trop d'indulgence, mais pourtant renforçant mon impression de la sienne. Et déjà, je le connais trop bien pour être très honteux de me montrer à lui sans avoir fait plus de toilette. Lundi, 19 octobre 1908. Aujourd'hui, revue Gide, retour de Cuverville. Il a rasé sa moustache. Je l'aime mieux, ainsi son visage est plus beau, plus ferme, plus ressemblant à lui-même. Nous fondons la nouvelle revue française. Mes souvenirs de cette époque sont éclairés de deux côtés par une double lumière. Un rayon clair de fréquentations nombreuses, de plaisir et même de dissipation. Un rayon plus grave et plus sain qui me vient de mes nuits sous la lampe, penché sur un travail difficile et qui nourrissait mon indignation. Cette même indignation que je devais retrouver toute pure pour fonder le vieux Colombie et qu'on peut sentir déjà dans les premiers numéros de la nouvelle revue française. C'était vers l'an 1907. Jean Crouet. Le jeune copeau déjà s'exerçait à l'autorité. J'étais sous sa main et dont tout désignait pour être son poulain. Et nous venions de découvrir Dostoyevsky. On peut imaginer le choc. Les Karamazov s'imposèrent à mon esprit et dans le même temps à copeaux. Mais pourquoi les Karamazovs ? Ah, c'est que nous tenions là une famille dans son unité tragique. Un faisceau d'êtres de même souche, semblable dans leur noblesse ou leur abjection. En fait, nous étions possédés. Et l'effort de création n'était pas sans rapport avec l'exorcisme. Tu veux souper ? Mais pas fin, merci. Tu prendrais bien un verre de mon vieux guignac, hein ? Je sais que tu l'es, tu n'es pas toi, de ces sauts buheurs d'eau. D'ailleurs, pour aimer le guignac, il faut avoir de l'esprit. Et nous sommes gens d'esprit, nous autres, d'esprit, non ? Qui ont, qui ont tous l'âme tourment, toutes ces questions ? Ne te moque pas du vieil infirme. Voyons, dis-moi là, entre nous, sérieusement, voyons. Toutes ces questions. Ne te moque pas du vieil infirme. Tu ne m'aimes pas et tu n'as aucune raison de m'aimer. Mais voyons, dis-moi, là, entre nous, sérieusement, Yvan. Dieu existe-t-il, oui ou non ? J'ai besoin de savoir, mon fils. Non. Dieu n'existe pas. Bien vrai ? Al-Yosha prétend qu'il existe. Vas-tu filer, Jésuite ? Il resterait là à nous écouter. C'est probablement toi qui l'intéresse. Que lui as-tu donc fait ? Rien. C'est un air qu'il se donne. Et alors ? L'immortalité existe-t-elle ? Non. Tu en es sûr, mon petit Yvan ? Tu ne te moques pas de moi ? Tu ne voudrais pas tromper un pauvre homme qui n'a plus longtemps à vivre, hein ? Et qui veut vivre selon la vérité, hein ? Pas d'immortalité ? Pas le plus petit bout d'immortalité ? Rien. C'est-à-dire ? Un zéro absolu ? Ou une toute petite fraction d'unité ? Même pas une fraction de fractions ? Le zéro absolu. Mais alors ? Mais alors, Yvan ? Tout est permis ? Oui. Tout est permis, mon père. Quand il s'agit de distribuer le rôle difficile de Smerdlyakov, le valet épileptique et assassin, je vis paraître un être malin, gros sourire ambigu, au regard anxieux. Et le soir de la générale, Charles Dulin, car c'était lui, connut son premier grand triomphe. Là a pris sa source une amitié qui a été souvent traversée depuis. Nous allions et venions pendant des heures, la nuit, échangeant des pensées, où se concentraient toutes les forces désintéressées de notre jeunesse et c'est de ces entretiens passionnés que devaient sortir quelque temps après les premiers projets du vieux Colombier. On n'entreprend rien, certes, si ce n'est contre le gré de tous. Manifeste de 1913. À des réalités détestées, une industrialisation est freinée. qui, de jour en jour, cyniquement dégrade notre scène française. Nous opposons un désir, une aspiration, une volonté. Si l'on veut que nous nommions plus clairement la passion qui nous pousse, c'est l'indignation. C'est ainsi que, fatalement, comme une postulation perpétuelle, s'imposait à nous ce grand problème, élevé sur des fondations absolument intactes, un théâtre nouveau. L'impromptu du vieux Colombier, prologue. Molière, ressuscité dans un juste au corps jaune. Le vieux Corneille, sous un grand feutre à plumes. Marivaux, perché sur ses talons rouges. Beaumarchais, la canne à la main. Et Shakespeare. Conduisent un cortège de figures éternelles, Malvolio d'Ilyrie, Figaro de Séville, Scappa de Naples. Esganarelle des environs de Paris. Columbine avec Zerbinette. Harlequin, qui soulève son masque. Torrente, dont le pourpoint éclate de jeunesse. Et près de la farce italienne agitant ses grelots, la douleur moderne qui sanglote à mi-voix. Dois-je m'excuser de vous retenir si longtemps autour de nos débuts ? Tout est plongé dans le ravissement de l'ignorance. Chacun adore sa surprise. Le public qui croit avoir conçu ce qu'il découvre et s'en attribue l'invention. L'artiste qui fait des choses qu'il ne sait pas. C'est aussi le temps de l'amitié. Léon Paul Fargue écrit des adresses. Roger Martin Dugar accroche les numéros du vestiaire. Toutes les différences se résolvent dans une même foi. Nos forces en cet hiver de 1913 étaient déjà presque au complet. Et elles étaient neuves. Allez-vous au théâtre ? Non, presque jamais. Au reste, moi non plus. Malarmé. Monsieur Jouvet ! Quoi ? Monsieur Dulin ! Qu'est-ce ? Mademoiselle Tessier ! Eh bien ! Mademoiselle Bing ! Oui, comme le temps. Vous y êtes ? Bien sûr qu'on y est. On y est bien. En scène pour la répétition. Oui, Monsieur Grand-Père. Madame Zappé, vous n'avez pas vu Monsieur Grand-Père ? Non, mademoiselle. Est-ce qu'on répète ? Je ne sais pas. On nous appelle et le patron n'est pas là. Personne n'a vu le patron ? Non ! Non ! Attention, la peinture fraîche ! Ou pas encore le décor, une demi-heure avant le lever de rideau, c'est gai. Je croyais qu'il n'y avait pas de décor. On ne sait pas. On ne sait rien. Copeau est connu comme personne l'art des préparations. Jacques Rinault. Il y avait ce vestibule qui vous introduisait dans le sanctuaire, j'allais dire. On y entrerait assez religieusement. Et puis, dans cette salle, il n'y avait pas de séparation entre la scène et le public. Il y avait cet extraordinaire proscenium, ces trois marches, ces trois courbes exquises, n'est-ce pas ? Et derrière, l'extraordinaire rideau, le rideau du vieux Colombier. C'est un rideau qui, lorsqu'il se relevait, brusquement, cours et jardin se rétrécissaient. Il s'envolait, il disparaissait dans le cintre. Et puis, vous aviez les trois cours rituels sur le ciment. Ce n'était pas des planches, c'était du ciment. Et puis, le rideau. Et on était en face du lieu dramatique. Un lieu dramatique qui ne ressemblait à aucun autre lieu dramatique que nous avions vu. Jacques Coppeau à Louis Jouvet. Pour la construction que nous rêvons, il ne faut pas se baser sur ce que nous aurons à construire. Il faut rechercher les éléments architecturaux les plus pratiques, les plus simples, les plus caractéristiques, à l'aide de quoi tout peut être construit. Voilà le principe. Louis Jouvet à Jacques Coppeau. Donnez-moi une de vos idées. Je vous montrerai votre idée prenant corps. Vous la corrigerez. Mais laissez-moi l'ordonnance, l'organisation. Ce n'est pas le contrôle de vos idées. C'est le contrôle de leur réalisation. La réalisation, pour le patron, c'est ce qui lui sert à penser à autre chose. Il a bien la réalité sous les pieds, mais comme un tremplin, pour la repousser du pied. Et puis, vois-tu, il croit que ses forces sont inépuisables et ça n'est pas vrai. Il y a des moments où rien ne sort plus de lui. C'est que ma trou noire, je m'enfonce. Et alors, on croit tout perdu. Mais tu renais l'instant d'après. Tu l'avais laissé mordre, découragé, sans vie. Et puis, tu l'aperçois marchant d'un pas allègre, sans fièvre, ratouci. Et voyant devant lui des choses nouvelles. Oui. Neuf. Et on s'y remet. Et on irait jusqu'au bout du monde parce qu'il a l'air d'être sûr de lui et de nous. Et on l'aime. Parce qu'il nous entraîne. Alors, il a commencé à me jouer une comédie énorme, à lui tout seul, sur cette scène-là. Alors, vous savez, tu comprends ? Il faut orienter ça. Il ne faut pas que ce soit un lieu abstrait. Ça n'est pas une petite estrade sur laquelle on fait n'importe quoi. Pas du tout. Il faut que ça existe pour toi, par exemple. Je vais m'amener de là-bas. Et bien, si je m'amène de là-bas, du coin droit au fond, c'est-à-dire du jardin au fond, « Eh bien, je viendrai de la mer. » Et tu m'écriras dans la pièce que je viens. Tu exprimeras que l'acteur ou les acteurs qui viennent de là-bas viennent de la mer. Et si je m'en vais là, au premier plan, je m'en vais vers la ville, tu comprends ? Il dit « C'est interchangeable tout ça, mais il faut que tu aies une direction dans la tête. » Alors, on jouait cette maison natale. Et puis, il y avait dans les coins des petits accessoires qui servaient pour Cromder le Vieil, qu'on jouait aussi à ce moment-là. Alors, il y avait des petits ponts, des petites arches de ponts, des petits escaliers, etc. Il m'a donné une comédie absolument formidable. Alors, il montait les escaliers en rannant, en poussant, en inventant des textes, etc. Alors, il m'a dit « Tu comprends ? Le théâtre, c'est d'abord une histoire de proclamation. Il faut dire les choses. Il ne faut pas chercher à les écrire, il ne faut pas chercher à les raffiner. » Ça se dit, le théâtre. C'est-à-dire qu'il se dit « Ça m'a frappé. Naturellement, j'ai été plusieurs nuits sans dormir après cette chose-là. D'autant plus que, peu à peu, cette révélation faisait des progrès dans ma cervelle. Je sentais la profondeur et la justesse de ça. Et je n'ai plus été exactement après ça le même homme que j'étais avant. » En créant le vieux Colombier, c'était bien une espèce d'école que j'ouvrais. Pour moi-même, pour mes compagnons, pour ceux qui voudraient nous suivre. Jusqu'où leur premier élan ne nous eût-il porté d'un trait, si la guerre n'était venue leur honte ? « Recevez le salut de la France. Tandis que vos navires, lourds de moissons et de soldats, poussent leurs prous guerrières vers l'ouest où l'on se bat, un souffle moins rude à détacher vers vous cet autre navire qui débarque ce soir au cœur de votre ville, sa cargaison de poète, d'acteur. » « La compagnie du vieux Colombier se reconstitue tant bien que mal pour offrir à nos futurs alliés d'Amérique le divertissement d'un théâtre France. » « Nous traversons l'océan en évitant les tortilles, mais nous n'éviterons pas New York. » « C'était une entreprise insensée. » « La première saison s'était écoulée dans un rythme à peu près tolérable. » « La seconde fut inhumaine. » « 25 spectacles en 25 semaines. » « Deux répétitions par jour. » « Deux matinées par semaine. » « Une première tous les lundis. » « Personnellement, j'avais failli laisser ma peau. » « J'en rapportais une étouffante moisson d'expérience et quelques blessures dont j'ai eu du mal à guérir. » « Autour en France, j'étais payé pour savoir ce que c'est qu'une exploitation. » « Je savais qu'elle use les forces les plus résistantes. » « J'ai détruit l'article. » « Le public nous attendait, nous appelait, on me parlait de bon sens. » « De devoir, que c'est ? » « Alors, j'ai refait à Paris, plus brillante, mais pas beaucoup plus fertile, l'expérience de New York. » « Je l'ai entreprise avec des forces amoindries sur un terrain que mon rêve avait depuis longtemps quitté. » « Je l'ai soutenue pendant cinq ans, sans véritable espoir. » « Je ne dis pas qu'elle fût inutile, loin de là. » « Mais l'esprit n'y pouvait jeter que des éclairs. » « J'aurais dû me laisser aller davantage, mais, qu'y fait, l'insatisfaction m'habitait. » « Et on l'aime parce qu'il vous entraîne. » « Malheureusement, depuis deux jours, c'est le trou noir. » « Il répond impatiemment à tout ce qu'on lui demande, ou bien il ne répond pas du tout. » « Ce matin, nous avons une dispute. » « Il s'écarte, il nous fuit. » « Je viens de frapper quatre fois la porte de son cabinet, pas de réponse. » « Peut-être qu'il dort. » « Comment ? Un quart d'heure avant de lever le rideau ? » « Nous sommes frais. » « Le patron dort. » « C'est charmant. » « Chut ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Le patron vous entend. » « Personne n'a fait pas coup ? » « Non, attention ! » « Le patron, qu'y a-t-il ? » « Eh bien, patron, qu'y a-t-il ? » « Non, c'est rien. » « Rien ? » « Je vous regarde. » « Il y a des visages parmi vous que je connais si bien pour les avoir tant regardés. » « Comme l'artisan connaît la matière qu'il travaille. » « Il y en a que je ne connais pas, il y en a que je connais mal, alors je vous regarde. » « Je pense que c'est sur vous, sur ce petit groupe d'hommes et de femmes papotants de leurs affaires, dont l'un pense à sa perruque, l'autre à son corsage, un autre au soulier qui lui blesse le pied. » « Et plusieurs, peut-être, aux quelques lignes que la critique des journaux leur consacrera demain. » « C'est sur vous que doit descendre l'esprit du poète. » « Oh, diable, mon patron. Pour moi, je ne vois pas qu'il y faille tant de discours. » « Et si seulement vous voulez vous reposer sur nous, vous verrez que tout ira bien. » « Pour les premiers combats, nous étions dix... » « Hommes et femmes. » « Sur lesquels deux à peine avaient la foi. » « Sans doute avions-nous de grands mots à la bouche. » « Faire de l'art. » « Travail des intéressés. » « Racheter le théâtre de cet état d'abaissement où des exploiteurs l'ont fait tomber. » « Mais la foi, patron, la foi pratique et invincible. » « Elle nous est entrée dans l'âme peu à peu, jour par jour. » « Pourquoi voulez-vous que les camarades, quand ils auront travaillé comme nous l'avons fait, » « n'aient pas comme nous ce même élan vers l'avenir que rien n'a pu briser ? » « Paris, 2 octobre 1922. » « Jouvais s'est présenté aujourd'hui à mon bureau pour me redemander sa liberté. » « Il m'a dit qu'il ne se sentait pas heureux et qu'il rendait les autres malheureux. » « Ses résolutions étaient prises, et prises depuis longtemps. » « Il était très ému. » « Il semblait prêt à pleurer. » « Je lui ai parlé doucement, mais j'ai ajourné ma réponse. » « Et tes voir copeaux que je trouve, harassés et très sombres. » « Il se plaint de cette solitude à laquelle il a si obstinément travaillé. » « Il a repoussé tout conseil, étant fait que ses meilleurs amis se sont retirés de lui. » « Je tiendrai jusqu'au bout. » « Mais ne me parlez pas ! » « À présent, il aurait besoin qu'on lui parle. » « Il se sent tout abandonné. » « On ne peut pas ne pas abandonner un mystique. » « Il s'est passé avec Jouvet, ce qui s'est passé avec d'autres amis. » « Ils ont voulu être moi plus que moi-même. » « Ils ont dérobé ma conception pour me l'opposer, au lieu de s'unir à moi en bonne foi, pour m'aider docilement. » « Je voudrais m'arrêter, m'en aller. » « On doit commencer avec cinq ou six êtres chers, éprouvés, profondément connus. » « Je n'ai confiance que dans les jeunes. » « Il me semble que seuls écoutent et peuvent comprendre. » « Déjà, j'étais obsédé par le besoin qui me séduira cinq ans plus tard. » « Mettre à l'abri d'une exploitation prématurée les expériences nécessaires. » « Gordon Craig avait posé justement et sévèrement la nécessité d'une école comme principe de rénovation. » « Stanislavski nous donnait l'exemple de ces studios d'où son influence devait immensément rayonner. » « Déjà, je demandais qu'on m'accordât quelques mètres carrés de terre battue sous un hangar et du temps. » « Déjà, j'aurais voulu sortir du théâtre afin de le mieux servir. » « Il venait très peu à l'école car il y avait peu de temps. » « À mon maître. » « Mais il entrait pour nous dire bonjour et puis il passait une heure et demie avec nous. » « Mais les thèmes de jeu qu'il nous donnait, mais c'était du génie. » « Tout à coup, il nous disait la caravane. » « Ou il nous disait la mort de la brebis dans le troupeau. » « En quatre, cinq mots, nous avions pour quinze jours à travailler. » « À l'école du Vieux Colombier, il y avait un groupe de jeunes gens. » « Et ce n'était pas lui qui était professeur. » « Il y avait Suzanne Bing, il y avait des professeurs de diction, de danse. » « On faisait de l'acrobatie, on faisait du mime, on faisait des masques. » « On était le plus souvent livré à nous-mêmes l'après-midi dans une sorte de recherche. » « Il avait envie d'explorer les moyens d'expression, des moyens d'expression nouveaux des comédiens. » « Des moyens coraux, des moyens avec masque, des rapports du cœur avec la musique, avec la poésie. » « C'était une sorte de laboratoire de recherche, cette école du Vieux Colombier. » « Vous parliez tout à l'heure de son goût des êtres. » « Est-ce que par certains côtés, il n'était pas une sorte de confesseur ? » « Oui, il avait un côté, mais on ne s'essayait pas confesser. » « Copeau, c'était un père pour moi, puisque à ce moment-là, mon père n'était plus là. » « En fait, j'ai été chez Copeau grâce à Roger Martin Lugar, puisque tous les lycées parisiens n'ont plus voulu moi. » « J'ai enchaîné ma vie et ma carrière chez Copeau. » « Copeau m'a pris en main et m'a vraiment appris tout mon métier. » « Si j'ai su comprendre l'artiste, aussi bien le trapéziste que le clown, et plus le clown, parce que le clown c'est un comédien, c'est grâce à Copeau et à tout ce qu'il a pu m'enseigner dans la beauté du geste, de l'acrobatie, de la musique. » « Vous savez, le clown, le bon clown, réalise le rêve d'un enfant. » « Il y a peu de clowns qui puissent le faire, mais c'était la base de Copeau, c'est de pouvoir demander à un acteur de réaliser le rêve d'une personne qui le regarde. » « Il a su faire comprendre à tous les comédiens ce qu'était la réplique, le rythme, l'improvisation, et la plupart de ses élèves, du reste, travaillaient avec les Fratellini. » « La recherche que nous faisions dans le sein de notre école, allait un peu dans le sens de la recherche que l'on faisait avec les jeunes acteurs du nom japonais. » « C'est-à-dire cette espèce de prêtrise, pour ainsi dire, à laquelle nous étions destinés. » « La recherche de techniques corporelles, la recherche de techniques vocales, la recherche de techniques musicales, la recherche de techniques rythmiques. » « Il est évident qu'il y avait là une parenté. » « Copeau s'est donc décidé à confier à l'école l'étude de Duneau. » « Et quand, beaucoup plus tard, j'ai fait venir au Théâtre des Nations la troupe Duneau japonais, et qu'ils ont joué « Kanpan », j'ai retrouvé ce que nous avions, nous, réinventé sans connaître à l'époque la technique véritable Duneau japonais. » « Conférence de copeaux aux vieux colombiers. » « Que de réflexion ce discours de copeaux fait naître. » « Il m'épouvante, lorsqu'il déclare qu'il n'a jamais été aussi prêt d'atteindre son but que dans le nôt japonais qu'il montait. » « Une pièce sans aucune relation avec nos traditions, nos coutumes, nos croyances. » « Ou factissement, il obtenait sans trop de peine une stylisation arbitraire, d'une exactitude incontrôlable, totalement artificielle, faite de lenteur, d'arrêt, de je ne sais quoi de guindé vers le surnaturel dans le ton des voix, dans les gestes et dans l'expression des acteurs. » « C'est bien parce que l'idéal artistique de copeaux est chimérique que sa figure est pathétique. » « Lui aussi s'est laissé séduire par un mirage de sainteté, lequel ne séduit que les plus nobles. » « Mais je ne sais si le catholique ne devrait point voir là un des plus perfides pièges du démon. » « Vers cette forme de sainteté, c'est au dépend d'autrui qu'on y parvient. » « Il se cache là-dessous beaucoup d'orgueil. » « Le fait que ce nom japonais n'a pas été représenté à Paris, je crois que c'était très important dans la décision de son départ. » « J'avais conservé très longtemps une lettre où il me disait qu'il m'avait choisi pour partir en Bourgogne. » « Et il me disait, nous allons retrouver les conditions nouvelles d'un ordre dramatique et nous allons servir Dieu. » « Tant que je suis parti, sans savoir où j'irai, dans une vieille Ford, j'ai couru les routes de Bourgogne. » « Il pleuvait, j'avais sur les genoux la règle de Saint-Benoît. » « Enfin, j'ai mis pied à terre au lieu que je vous ai décrit et vers lequel j'acheminais quelques jours plus tard ma caravane. » « À l'automne de 1924, j'avais encore assez d'entraînement pour qu'il pût m'abuser. » « Au lieu de chercher des paysements, solitude, repos absolu, réflexion totale, je m'étais embarqué, malade, avec cette jeunesse toute neuve qui croyait à des miracles et les attendait de moi dans la semaine. » « Au lieu d'une bonne maison de santé, ce qui m'échu, c'était la direction d'une abbaye sans bénéfice ni provente, sans abbaye et sans Dieu. » « Quand j'ai vu tous ces visages tendus vers moi, pour la première fois, je me suis mis à trembler. » « Journal de bord des Copio, page 44. » « Mardi 4 novembre 1924. » « Le patron réunit toute la communauté. Voici les notes d'après lesquelles il leur a parlé. » « Pourquoi je suis venu ici ? » « J'ai tout abandonné. » « Je joue la dernière chance de ma vie. » « J'ai tout mis sur le même esquif. » « Mes enfants, ma femme, Madame Bing, Michel, Mayenne, Monsieur Chenevière, Jean Vier, la personne morale de l'école. » « Sa cohésion. » « Je n'ai forcé personne à venir ici. » « Si personne ne vient me dire loyalement qu'il préfère se retirer. » « Je suis en droit de penser que vous reconnaissez ma loi comme de vrais disciples. » « Pauvreté, vie dure, pauvre et errante. » « Sortir de l'amour de soi-même. » « Si la règle vous blesse, le dire. » « Je ne m'ennuierai pas. » « Tout me revient. » « Il était sur le fait de faire reprendre aux comédiens une sorte d'innocence. » « Et Copeau cherchait justement à mettre les comédiens en face d'un rôle, en face d'une pièce, en face d'une scène, dans un état d'enfance. » « Il cherchait à accoucher les acteurs de ce qu'ils portaient en eux naturellement. » « Il disait à Jouvet, je ne vise à rien d'autre que de te mettre en possession de ta propre richesse. » « Je ne sais plus qui dit qu'il faut perdre son chemin pour trouver son chemin. » « On se permet pour, dans ce silence, se faire pénétrer par l'inconnu. » « Silence, immobilité, décontraction, état préalable. » « Première condition intérieure, état préalable. » « Première condition extérieure, l'espace. » « Première condition physique, décontraction. » « Exercice. Demandez à quelqu'un d'aller chercher un livre, qu'il imagine la Bible, le livre de la création. » « De l'ouvrir, de lire, de fermer le livre après lecture et d'aller le remettre en place. » « La lecture commence au contact du lecteur. » « L'œil d'abord, avant d'ouvrir la bouche. » « Elle se termine après le dernier mot. » « L'action commence à l'origine du mouvement pour aller chercher le livre, c'est-à-dire la pensée d'aller le chercher. » « S'il est assis, légère ébranlement sur le siège, au moment où cette pensée prend possession de lui pour lui dicter le mouvement. » « Il n'existe rien que la pensée d'abord. » « Pensée, puissance, silence et immobilité, puis paroles et mouvements. » « Prenez la parole au rat du silence. » « À peine débarrassé du poids, qui dix ans l'avait écarcelé, tout mon être sort repliant. » « Le dégoût m'envahissait. » « Enfin, le cœur n'y était plus. » « Le cœur était blessé. » « C'est à ce moment-là que ma jeunesse m'a quitté. » « Je me rappelle en quel lieu, à quelle heure, dans quelles circonstances. » « À l'afflexion, on se rend bien compte qu'il attendait de nous autre chose que ce que nous pouvions lui apporter. » « Il pensait que ce séjour déjà prolongé dans notre école, nous avait suffisamment sorti de la vie quotidienne, donc de la vie commune, pour faire de nous des catéchumènes, alors que nous n'étions en réalité que des jeunes comédiens, des hommes et des femmes, avec leurs qualités et leurs défauts. » « Et il est bien évident que, tout de suite, il a senti que, dès l'origine, il y avait quelque chose qui n'allait pas. » « Je travaillais par le mauvais âge de l'homme, relancé par les passions du monde, dont je commençais à me détacher, altéré de silence et de vie intérieure. » « J'ai été par le moindre écart et la moindre faiblesse, j'avoue que je n'ai pas fait pour cette petite troupe ce qu'elle était en droit d'espérer de moi. » « Je t'en demande pardon à ceux qui m'avaient rejoint avec tant d'allégresse, en chantant sur la route. » « Confession parfaitement sincère. » « Léon Chancerelle. » « Et je ne crois pas qu'aucun de ceux qui eurent l'honneur d'être choisi par Coppeau pour participer à cette tragique, folle et noble aventure, aucun n'a regretté de l'avoir fait. » « Parce que tout ce que chacun d'eux a depuis tenté de vrai, de noble, de neuf, dans la vie et dans son art, il y en a puisé l'âge et la substance et l'esprit. » « Car le postulat plus que jamais reste valable. » « Assembler, faire vivre, instruire une équipe, autrement dit, former un cœur, au sens grec du mot. » « Retourner à la source de l'inspiration, le cœur, cellule mère de toute poésie dramatique. » « J'avoue que je n'ai pas fait pour cette petite troupe ce qu'elle était en droit d'espérer de moi. » « Samedi 12 octobre 1929. » « Michel Saint-Denis et Mestre sont définitivement partis ce matin. » « Je me dépouille, comme la saison. » « N'est-il pas souhaitable que je montre ce que je puis faire seul ? » « Peut-être ne puis-je faire que seul. » « Depuis deux jours, au contact de la tempête, un rassemblement, une fusion se sont fait dans mon esprit entre plusieurs sujets qui depuis longtemps y étaient en suspens. » « Pourquoi suis-je ici ? » « Comme moi, à Pernan. » « Qu'ai-je voulu ? » « Leur bien-être, leur grandeur, leur perfection ? » « Non. » « Un matin, il faisait beau, tout s'aidait, etc. » « Au moment de sa déception de soi-même, Prospère a un mouvement vers la pure sensualité. » « On le verra vouloir prendre part à l'orgie de l'équipage, peut-être déguisé, et ne pouvoir s'y mêler, ni pas trouver sa joie. » « Y cherche-t-il encore prétexte à s'admirer ? » « Prospère se surfait sa sainteté au contact de la bassesse des autres, qu'il voit parce qu'il a le gouvernail. » « Il croit ne rien admettre en soi que d'un noble. Il ne nourrit en cela que son orgueil. » « Le plus jeune de ses disciples lâche un moment où il découvre en lui, par effraction, le péché. » « Il confie son souci, on le divulgue. Il devient muet. Il use de bonté, on en abuse. Il devient dur. » « Pour Prospère, les liens du monde sont intolérables. Il fuit son pays, ses premiers amours. Il en a tout de suite fait le tour. » « Il a des accès de tristesse profonde suivi de frénésie. Tout de suite, il crève la toile. Il s'élance. Il dévore l'objet. Il lui faut son propre monde. » « Mais le début, c'est l'amour de Dieu et une soif de charité qui le dévore. » « Il ne peut rien faire. Il reste longtemps, léger, impondérable. » « Un solitaire est comme un puits profond. Il est facile d'y jeter une pierre. Mais si elle est tombée jusqu'au fond, dites-moi donc, qui voudra la retirer ? » « Je me souviens qu'un jour, il m'emmena à Solemne. » « L'abbaye, Copot est envahi par cette beauté liturgique qui, en même temps qu'elle lui donne la paix du cœur, lui ouvre un nouvel horizon. » « On pourrait dire un horizon sacré où le religieux et le théâtre vont commencer à jouer ensemble. » Et écoutant, regardant cette liturgie, il dit « Voilà ce que j'ai toujours cherché. » Et bien, c'est un homme aux artères vieillie, mais à l'âme, rajeunie, convertie, qui, avec la collaboration d'André Barsac, n'oublions pas, qui va inventer et réaliser les deux dispositifs, les deux, on pourrait presque dire les deux partitions musicales, les deux mises en scène et les deux miracles, celui de Santa Uliva à Florence et le pain doré à Beaune, qui sont, comme dirait les japonais, la fleur de son art. Et on pourrait dire qu'on est ici, en présence d'un mariage effectif entre le génie du théâtre et celui de la religion chrétienne. Si on sait encore ce que c'est, il faudrait dire un génie sacramentel, c'est-à-dire celui où le geste et la parole sont porteurs et créateurs d'une grâce. André Barsac Le pain doré a été la suite de cet effort de copeaux en plein air. Ça s'est passé pendant l'occupation à un moment très difficile. Et nous nous sommes servis de nouveau des mêmes procédés, c'est-à-dire hiérarchisation des lieux. Plusieurs scènes, une scène centrale surélevée qui formait la maison, une scène plus basse l'entourant comme une passerelle qui représentait la rue. Le paradis rejoignant la galerie supérieure de la cour de l'hospice de Beaune. Et enfin, l'enfer, nous nous sommes servis du puits qui était là et d'où surgissaient les diables. Là aussi, copeaux a utilisé les chœurs parlés, les chœurs chantés. Et enfin, une petite scène latérale qui servait à l'annoncier, qui jouait lui-même ou à des scènes secondaires. Eh bien, je crois que l'enseignement qu'on peut tirer de ces différentes expériences, ça a été que le théâtre, lorsque la scène et la salle sont reliés intimement par une belle architecture, et lorsque les lieux sont simplement suggérés, eh bien, à ce moment-là, le théâtre obtient une poésie, une légèreté qui est impossible d'obtenir dans un lieu fermé, dans un théâtre à l'italienne. Depuis ces premières expériences de plein air faites librement dans un cadre choisi, nous avons eu en France une floraison d'expériences similaires et la principale, c'est celle de Jean Villard, en Avignon, dans le Palais des Papes, où d'ailleurs, la filiation est presque certaine, puisqu'au moment où il a commencé ce travail, Jean Villard est venu me voir et m'a demandé des photographies et des documents sur les forts de copeaux. L'histoire de copeaux a été une de ces histoires que les années, les rencontres, n'ont fait que rendre plus grandes, plus importantes. Si bien que, si vous voulez, et si je peux le dire, elle a été, soit au cours de mes expériences d'Avignon, de ces 17 années d'Avignon, de ces 12 ans de théâtre national populaire, non pas seulement l'exemple, mais l'expérience faite dans le passé qui porte des fruits. Plus on l'étudie, plus on y réfléchit. À la vérité, je n'ai jamais entendu parler copeaux de vive voix. Je ne l'ai jamais rencontré. Sauf une fois, promenant rue de Rivoli, tout d'un coup, j'ai vu venir un monsieur qui était Jacques Coco. Lorsqu'il a été, pendant un temps, administrateur du théâtre français, je me souviens du terrible mois de mai 1940 et de ces paroles que je lui ai entendues prononcées au français, où il m'a fait venir, à partir de ce moment, il n'y a plus que Corneille et Charles Péguy qui peuvent parler au français. Et je le vois organisant ces trois liturgies, ces célébrations pégistes, à quelques jours de l'entrée des Allemands à Paris, avec des salles qui vibraient à l'unisson de la plus grande voix. Déjà, Charles Péguy flétrissait la barbarie allemande. Démolissent les maisons, ils démolissent les églises. Une maison démolie, une maison bâtie. Une maison démolie, la même maison rebâtie. Une maison démolie, une autre maison bâtie. De la mer, voici la lourde nappe et la profonde houle et l'océan des blés et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape et voici votre voix sur cette lourde plaine et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous nos points désassemblés et notre lassitude et notre force pleine. Étoile du matin inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cours et voici le plateau de notre pauvre amour et voici l'océan de notre immense paix. Le Petit Pauvre de Jacques Coppeau, 1946 Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Frère Ange ? C'est moi. Frère Illuminé, vous le cherchez aussi ? Sans doute a-t-il trouvé un nouveau refuge, plus caché. Il nous échappe. Comme un oiseau. Attendons l'aube. Voici venir, frère Sylvestre. Gloire à Dieu ! Vous n'êtes pas inquiet de François ? Saint-Michel le garde. Il n'a même plus besoin de ses yeux. On dirait qu'il n'est plus séparé du royaume éternel que par une infime paroi et qu'il perçoit déjà le cœur des anges. En disant chacun sa dernière réplique, ils se sont éloignés. Pendant qu'ils s'éloignent, la longue tenue d'archet de l'ange musicien invisible, puis deux anges passent en silence. François parait. C'est une ombre. Il est ravagé par la maladie. Ses yeux ne voient presque plus. Ô Monsieur Saint-Michel, vous me faites honneur et plaisir en vous approchant de moi. Voulez-vous vous charger de demander à notre Seigneur Jésus une grâce de ma part ? C'est que, avant que je meure, je sente dans mon âme et dans mon corps, autant que possible, les douleurs qu'il a dû souffrir ce doux Seigneur dans l'instant de sa très cruelle passion. Et encore ceci, s'il vous plaît, dites-lui que je n'ai plus qu'un désir, celui de voir céder cette dernière entrave si faible et à la fois si résistante, et tomber cette mince cloison qui m'empêche encore de le toucher, ce corps, ce corps. Le silence retombe. Puis s'élève un chant jubilatoire, aérien, qui se perd très vite dans la hauteur. Ce sont les alouettes. Alors les proches de François se penchent sur son corps, tous les frères tombent à genoux. Il y a un sang-clos général aussitôt réprimé. Ange a relevé la tête. Illuminé et Sylvestre se sont empressés de dégager François de son froc. Mais pendant quelques instants, le corps reste suspendu au bord du lit, la tête inclinée sur l'épaule, les jambes pendantes, les bras écartés, l'image parfaite et l'envoie aux pieds, aux mains, au flanc du Christ. Les saints stigmates. Les cinq blessures saignantes auxquelles l'humanité viendra se rafraîchir. Bijoux vermeils ciselés dans la chair de François par la main du Seigneur. La radio-diffusion française présente un hommage à Jacques Coppeau. Jacques Coppeau nous a quittés hier, au début de l'après-midi, aux hospices de Beaune, qui l'émettent tant et où ils venaient d'être transportés. Et c'est un hommage hâtif que la radio-diffusion française accorde ce soir à sa mémoire, n'ayant pas eu le temps matériel de réunir autour du micro tous les amis de ce grand disparu. Voyez, la vie d'un homme. Les débats sont terminés. Il n'est plus temps. Faites sonner la cloche, donc il est en surprise. Citoyenne, vous pouvez vous retirer. Louis Jouvet va vous dire quelques mots de celui dont il fut l'élève, l'ami et le collaborateur. Il n'est plus temps. Il m'est bien difficile de parler de celui qui vient de disparaître. J'étais son élève. J'étais son ami. Ce n'est pas seulement l'émotion que j'éprouve qui m'empêcherait de parler, mais surtout l'impossibilité d'évoquer valablement et en si peu de temps une vie si remplie, si importante et qui domine tout notre théâtre. La vie de Jacques Coppeau a été un perpétuel hommage rendu au théâtre et à la langue française. Il a été un apôtre du théâtre. Comme quelques hommes de ma génération, je peux dire que je lui dois tout ce que je suis. le théâtre est terminé. On oubliait l'homme qui s'oubliait lui-même. On écoutait des choses vraies. On sentait comme en Péguy, un être authentique et sincère et passionné. Un de ces êtres dont, en des époques troublées, se laisse sentir le besoin. la comédie ne bat plus que d'une aile. Elle palpite encore un peu dans nos gestes et dans nos poids. On lui décroche ses rideaux, on lui dérobe ses costumes, on lui efface ses visages. Et dépossédés de leur apparence, les âmes des personnages viennent flotter autour de la scène pour assister à ce désistement. C'est ainsi que nous nous retrouvons seuls au milieu de la nuit, devant une dernière lumière avec un peu de rouge à la chevou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501